Musique 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 ... du Congo, à la région et à l'Afrique toute entière. D'abord nous voudrions commencer par nous présenter qui sommes-nous ? Nous les Oisalendos. On n'est pas des fantômes comme certains le pensent. Nous sommes plutôt les jeunes résistants, les jeunes et vieux, les femmes, les enfants, les filles, qui avons compris que notre pays était en danger. Ça fait plus de 30 ans qu'on nous malmène, qu'on nous massacre. Et s'il faut rentrer même dans l'histoire, c'est depuis les indépendances, il faut revenir même un peu plus en arrière. C'est à l'époque coloniale, à l'époque de la traite négrière, que notre pays a souffert. Il a fallu donc prendre la situation entre nos mains. Nous, surtout, on revivifiait la résistance du maïmaïsme qui découle de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. C'est donc cette résistance qui continue jusqu'à maintenant à hanter nos esprits et ce qui nous motive de défendre notre pays. Parce qu'après la mort de Lumumba, on a assassiné Laurent Desiré Kabila. Avant, on avait assassiné Simon Kimbangu, Kim Pavita. Après, on a assassiné Mamadundala, Mustapha, Bauma Ambamba et les autres. Il faut donc qu'on résiste par les armes parce qu'on nous tue par les armes. C'est ce qui justifie la résurgence de la résistance parce que depuis bientôt deux ans, les Rwanda et l'Ouganda, soutenus par les puissances internationales, ont ressuscité leur plan machiavélique de la balkanisation de notre pays en lançant une énigme agression sous le label du M23. Et c'est ce qui a motivé toute la jeunesse à partir de la grande réunion qu'on avait tenu à Pinga au mois de mai 2022, en date du 7 et 9 mai 2022, à rehausser le moral de tous les résistants pour qu'on se prenne en charge en défendant l'intégrité territoriale de notre pays. Ici, nous saluons l'engagement du premier citoyen, le commandant suprême des efforts de la police, en l'occurrence son excellence Félix Anton Tshisekedi, qui est le deuxième à reconnaître notre bravoure après Laurent Désiré Kabila. Il a reconnu que nous sommes des héros vivants et nous voudrions à partir d'ici témoigner à l'opinion nationale et internationale que nous les reconnaissons comme les tout premiers Mouzalendo et nous les remercions pour avoir mis en débâcle, n'est-ce pas, ces puissances régionales, ces puissances internationales qui veulent malmener le Congo et en reconnaissant l'héroïsme de nous les Mouzalendo, alors qu'il n'y a pas longtemps on qualifie de tous les mots notre état de diable avec le queue alors que nous sommes désignés comme tant d'autres, jouissant de toutes les facultés mentales et tous les avantages, tous les avantages sociaux, économiques, politiques, toutes les obligations civiques, patriotiques qui nous ont effectivement motivés à prendre les armes pour la défense de notre pays. Nous dénonçons ici, n'est-ce pas, la complicité de la communauté internationale, la politique de deux poids des mesures, parce que le Congo est agressé autant que l'Ukraine est agressée, n'est-ce pas, selon la communauté internationale, même si nous voyons dans cette situation une autre donne, n'est-ce pas, parce qu'on a voulu utiliser l'Ukraine comme on utilise le Rwanda pour nous malmener contre la Russie. Et nous, on est agressé ici, des cotisations, des mobilisations internationales, c'est faux en faveur de l'Ukraine, mais c'est nous, on nous tue. Les rapports sortent chaque année, des rapports mapping, des rapports des experts des Nations Unies, et c'est jeté à la poubelle sans aucune mesure d'accompagnement, sans aucune sanction à l'égard de ceux qui nous ont malmenés. C'est donc cette complicité internationale qui a amené même le secrétaire général des Nations Unies à abdiquer devant le petit pays, le Rwanda, ici à côté, en déclarant devant les chaînes internationales que les Nations Unies, constituées par plus de 200 pays, étaient incapables de démettre cette histoire du M23, effectivement, les RDF et les OPDF. Mais nous vous avons démontré, à partir du mois d'octobre, qu'on était capables de les défaire en les chassant dans tous les masses ici et dans la grande partie de Routourou. Et ni têter l'implication de la MONISCO et de l'EAC. Actuellement, l'histoire du M23 serait déjà clodurée à partir de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Mais, malgré ces trahisons, tant externes qu'internes, nous ne baissons pas les bras. Nous allons continuer à nous battre et nous vous rassurons. Nous rassurons à l'opinion nationale, à la population congolaise, qu'ils ont des fils braves et que les voisins doivent comprendre aussi qu'il y a des garçons qui sont nés dans ce pays et que jamais leur plan n'atteindra l'objectif. Et nous dénonçons, n'est-ce pas, la politique de M. Paul Kagame et ses parents, qui cherchent à tout prix à engloutir le Congo, n'est-ce pas, par le Congo brazabile, par la République centrafricaine, par la Mozambique et partout ailleurs. Nous pensons que, même si ce faisait des alliés de l'enfer, parce que les anges ne pouvaient pas être son allié, ou son allié, effectivement ses alliés, nous croyons que Kagame n'aura pas gain de cause dans cette guerre. Nous rappelons ici que le président de la République a promulgué dernièrement, n'est-ce pas, la loi sur la réserve armée de la défense. Nous réitérons notre engagement à faire partie de ce corps, un peu comme il y a les gardiens de la révolution en Iran, un peu comme il y a les gardes-frontières en Ukraine, un peu comme il y a des local défenses ici à l'Ouganda, ainsi que comme il y a les réserves fosses ici à Kagame et partout ailleurs, même aux États-Unis. Nous nous sollicitons, et nous pensons que c'est déjà accepté par l'opinion congolaise, personne ne pourra s'offisquer, nous refuser ça, d'intégrer ce corps constitué de la manière la plus organisationnelle pour conserver notre pays de la manière la plus officielle. Et donc, nous voulons aussi dénoncer, n'est-ce pas, le comportement, n'est-ce pas, de l'EAC qui est hypocrite, n'est-ce pas, il a déployé ses forces ici. Mais l'opinion congolaise, la population congolaise entière, c'est pertinemment bien qu'ils nous ont joué les mauvais tours, c'était plutôt un condensat déployé par Kagame ici, pour permettre, n'est-ce pas, au poulain de Kagame de conquérir de nouveaux espaces dans le Routour, dans le Massissi, et de menacer la ville de Goma par asphyxie. Et maintenant, leur départ coïncide avec la remontade de ces agresseurs, parce qu'il y a des réunions qui se sont tenues. Le président Kenya a demandé à Kagame de sanctionner le Congo par le simple fait que le Congo venait de les humilier en leur demandant de rentrer chez eux. Et c'est surprenant que quelqu'un vous invite chez lui, n'est-ce pas, pour une assistance, et qu'après il vous demande de rentrer chez vous et que vous compreniez que vous êtes humilié. Ça signifie qu'ils ont des agendas cachés, ce que nous avons toujours dénoncé. L'EAC, c'est le conglomérat des hypocrites, c'est le conglomérat des envahisseurs, à l'exception de quelques états qui sont peut-être honnêtes. Et donc, nous disons ici, n'est-ce pas, que le peuple de la région de Grand Lac, c'est tous membres de l'EAC, doivent comprendre qu'ils ne sont pas nos ennemis. Mais ils doivent prendre le courage de dénoncer le comportement bellique de leur dirigeant. Nous sommes tous africains, nous sommes censés vivre ensemble comme des frères. Mais on n'est pas d'accord avec des régimes monarchiques, dictatoriaux, qui veulent à tout prix imposer les armes, n'est-ce pas, qui veulent à tout prix massacrer les gens pour servir de marchepied à ces puissances occultes qui veulent piller éternellement le Congo. Le Congo, c'est la bénédiction pour l'Afrique. Le Congo, c'est la bénédiction pour la région. Le Congo, c'est la bénédiction pour le monde. Il y a lieu de faire la paix et de jouer de cette richesse incommensurable qui regorge la République démocratique du Congo sans verser le sang de plusieurs millions. Parce qu'on en tuera un million, dix millions résisteront. On en tuera dix millions, ça et vingt millions résisteront. Personne, alors personne, aucune puissance du monde ne peut vaincre, n'est-ce pas, ne peut vaincre un peuple déterminé. Et qui se compte en termes de millions. Nous renouvelons donc ici notre engagement patriotique, n'est-ce pas, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous n'allons pas abdiquer, même si les puissances internationales se mobilisent contre nous. C'est la question de la patrie, c'est la question de nos terres, et donc c'est la question d'Issan. Nous annonçons ici, officiellement, le soutien de tous les résistants Ouazalendo, volontaires pour la défense de la patrie. Aucun de nous, les seuls et l'uniques de Spapanda puis de Venta qui reconnaissent notre bravo. Au même titre que Bertra Bissimo et tous les kassiques du M23 et le Rwanda soutiennent le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, qui est jugé d'étranger sur les sols congolais, marié à une étrangère, n'est-ce pas, membre du kassique, n'est-ce pas, d'un pays voisin, qui prône la suprématie d'un peuple sur un autre. Nous soutenons le numéro 20 parce qu'il est le patriote qu'il faut pour ce pays. Effectivement, il a eu beaucoup de difficultés parce que les régimes précédents ont mis beaucoup de couacs, ont infiltré systématiquement l'appareil sécurité de l'État, et il faut donc du temps pour contre. Donc on arrive à des bons résultats. Nous demandons au peuple congolais de lui renouveler la confiance, n'est-ce pas, et de ne pas prêter oreille à ce qu'il faut de faux brouilles en faveur, n'est-ce pas, de ces puissances internationales qui nous ont toujours malmenés. Les mêmes puissances qui ont tué Lumumba, les mêmes puissances qui ont tué Laurent Désiré Kabila, les mêmes puissances qui ont tué Simon Kimbangu, Kimpavita, ce sont les mêmes puissances qui soutiennent, n'est-ce pas, le candidat numéro 3. Les Rwandais qui nous malmènent depuis plusieurs décennies ici, c'est le Rwandais qui fait de Space. Sur Twitter, nous avons des évidences là où les dignitaires du régime de Kagame soutenaient le candidat numéro 3. Ça dit quelque chose. Et nous ici sur Terre, au Nord-Kivu, nous savons de savoir, quand un candidat X est soutenu par telle personne, telle personnalité politique, nous savons d'où est bien ce candidat. On ne sait pas citer le nom déjà ici, mais nous vous disons, sans peur d'être contredit, que le candidat numéro 3 n'est pas pour la patrie. C'est un candidat qui voudrait perpétuer, n'est-ce pas, les juges sous lesquels nous vivons depuis plusieurs décennies. Le candidat idéal, c'est le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké. Et donc, par ici, nous invitons la communauté internationale de nous foutre la paix. Les Congos veulent la paix, rien qu'à la paix. Et tous ces dons dont ils ont besoin, ils peuvent les avoir sans nécessairement verser le sang des innocents. Qu'ils viennent signer des accords, des contrats gagnants-gagnants avec la République, n'est-ce pas, ils auront tous ces dons, ils ont besoin, en nous foutant la paix, n'est-ce pas, en permettant au Congo de se développer. Ainsi, la paix va régner en Afrique et au monde. Ne pas agir dans ce sens, c'est vraiment vouloir amener le Congo, ou la région des Grands Lacs ou l'Afrique, à vivre l'hécatombe. Et là, on ne va pas baisser les bras, nous allons nous battre jusqu'à ce que Dieu, Jésus, revienne sur cette terre. Et donc, nous demandons à ce gouvernement de demander à tous les citoyens congolais d'être des oisalines, des réservistes. D'ailleurs, comme il y a un programme d'attribution des cas d'électeurs de deux. Natupandisha sana jisi wazalendo na natuunga mkono. Na hiyo, ndio, kiini kabisa ya kutuleta hapa kwenye munatukuta enewe ya niragongo ndani ya mutawa Norkivu. Ndio, tunashukuru, kuna wapiganaji vila kiundo kia politiki. Kama politiki mekufa, wapiganaji na wawo hawaku. Na njio mana tunasema ye apande juu sababu ni ye ambaye alitulua na naendelea kutusapoti. Na njio mana tunamunga mkono sababu tunakuwa na watoto, wa mama, wa bibi, wa dada ambao watavote. Tunaromba wa wawonge mkono. Hata kama misisikiesha tutajavote, lakini wa wawonge mkono. Nye ya anajua. Shida yetu na nie ya metusapoti na metupandisha kabisa kimakini. Ebu, unasema? Ndio, njio. Kama tunimepia kuwaunga mkono ni kujeshi ni kukia kutafuta namu na gani ya kupata sulu isho. Kamilifu na ya kudumu. Inawezekana, mbepuja kwa sababu? Hapana, atukukuja leo. Kama tunakia fanya hii conference, tunafanya hapa na nini? Ni kuelezea watu kidunia na hapa kwetu na ndani ya Kongo kama tunahunga mkono muzalendu yetu wa kwanza. Tulianza kuifika tangu mbele. Tangu hiyo wakati umesikia wa zalendu, walikamata, walipiga. Njio tulianza kufika. Sio abari ya mushaki. Na hiyo ni tekniki ya vita. Na hiyo kuna kuwa kawenye wana gane wengine, wana gane lakini, ni bata e e nye tuliperdre. Mais atuya koteza, guerre, amazita, kwa wakame yufu. A coté de muzalendu du nord kivu ? Non, non, nous sommes d'abord unis, il n'y a pas, nous pouvons être limités par rapport à l'espace mais l'idéologie elle est la même sur le plan général. Le muzalendu du nord kivu n'est pas différent du muzalendu du sitte kivu. Et vous allez comprendre que le sitte kivu et le nord kivu sont considérés comme une province vasikominika. Et ce qui se passe au sitte kivu facilement, ça se répercute directement au nord kivu l'objectif de protéger notre pays et toute l'intégrité de l'est qui est attaquée ou menacée par le pays voisin et à l'occurrence le Rwanda, nous sommes dans l'obligation de venir les soutenir, ce n'est pas par occasion mais c'est inné. Donc dès lors que chez le voisin ça brille, il ne faut pas faire la fête chez soi. Et le nord kivu c'est notre voisin direct. Nous sommes tous dans une même contrée et dans une même dans un même pays, je m'excuse. Nous devons nous soutenir parce que nous avons le même ou la même idéologie. Pourrons-nous dire que votre présence ici signifie que cette guerre peut être menée à bout ? Oui, nous sommes en train de le mener à bout malgré la perte de quelques batailles. C'est une bataille qui peut être perdue mais la guerre n'est pas encore perdue. et nous reconnaissons que la guerre est difficile et elle est longue. On ne sait pas étaler toute la stratégie de la guerre ici mais nous sommes en train de la mener pour la gagner et bouter l'ennemi jusqu'à son dernier de mer, là où il était venu au Rwanda et peut-être les autres pays, Ouganda et autres. Oui, le premier Mousalendo, c'est le commandant suprême de l'Etat. Nous sommes aussi respectueux des textes qui régissent notre pays. La constitution reconnaît le président comme le premier commandant suprême. Et comme il nous a reconnu dans un point de presse récemment passé avec vos confrères de la RFI de la France 24, il a reconnu que les Ouzalendo, nous sommes des héros et nous devons aussi le soutenir. Et surtout que, pas seulement il a parlé mais nous sommes en train de vivre ses œuvres et son soutien auprès de nos forces. Et c'est pourquoi nous sommes ici parce que sinon il n'allait pas être ici parce qu'il allait peut-être nous considérer de forces négatives telles que les amis du Nord le disent. Mais au moins il nous reconnaît et il connaît que nous portons un plice sur notre armée surtout pour défendre notre intégrité. Il l'a reconnu et de l'occasion faisant de l'arros parce que ça se coïncite avec la campagne et il est dans la course. On ne peut pas ne pas les soutenir parce qu'au moins lui il s'est déclaré officiellement et ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas l'individu de Tisekete mais celui, le commandant suprême, il nous a reconnu et nous sommes en train de voir les œuvres sur le terrain. Après sa déclaration, nous sommes en train de voir ses œuvres sur le terrain, nous sommes déjà considérés par le ZEFARDEC. C'est pourquoi nous devons aussi le soutenir dans sa lutte parce que s'il reste là-bas, nous aurons plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Monsieur Auguste et Kabila, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes mobilisés, pourquoi ? Nous sommes ici pour mobiliser l'accueil des chefs de l'État. Tisekete Félix et Antoine Tisekete Tulumbo. Nous sommes dans la capacité électorale, raison pour laquelle vous voyez vous-même toute la population mobilisée pour suivre les messages qu'il va donner. Et donc aujourd'hui, les chefs de l'État, les seuls aujourd'hui au monde et en Afrique qui font peur aux Occidentaux, ils disent non aux Occidentaux. Donc ils refusent d'appliquer ou d'accepter tout ce que les Blancs lui disent de faire. Ils refusent. Par rapport à la guerre ici à l'Est de la République, le seul qui est capable de dénoncer l'agresseur. Ça n'a jamais été fait. Nous avons un chef de l'État aujourd'hui qui est capable de dire non aux Blancs, non à l'agression rwandaise. Et puis il dénonce l'agresseur principal qui est Paul Kagame. Et il le met à nuit aujourd'hui. Et c'est lui qui est toujours acteur dans l'agression dans cette région ici. À cause de cela, c'est pourquoi vous vous mobilisez pour sa réélection, c'est ça ? Nous mobilisons la population pour sa réélection. Nous n'avons pas un autre président si ce n'est pas Fatih Betton. Aujourd'hui, les membres ont vu. Les Congos ont vu. Les citoyens congolais. Tout le monde a vu qu'aujourd'hui, Fatih Betton est le seul président qui peut dire noble, qui peut redresser la République. Parce qu'il a un programme qu'il a déjà commencé depuis cinq ans. Maintenant, il faut que le peuple congolais lui donne confiance en lui donnant un deuxième mandat pour acheminer son programme qu'il a déjà commencé. Et donc voilà, c'est ça l'essentiel. La guerre dont nous sommes victimes aujourd'hui, le chef de l'État est en train de mettre fin au régime Kagame. Et il a dit lui-même que si Kagame veut se faire un itilaire africain, il va l'aider à finir comme un itilaire africain. Il va l'aider. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Votons Fatih Betton pour qu'ils mettent fin à la guerre, pour qu'ils redressent la République qui a été à genoux pendant 34 ans de pouvoir. Merci. D'accord.